Musique Bien le bonjour, je suis évidemment ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Omzy Et aujourd'hui nous sommes en Autriche pour cet épisode Le dernier s'était passé en Grande-Bretagne, souvenez-vous, avec un Citaro so british, comme j'ai envie de le dire Donc vous l'aurez reconnu aujourd'hui, nous sommes avec un des man de l'addon que j'affectionne particulièrement Enfin, dois-je dire affectionné, bref, que j'apprécie particulièrement Le fameux NG363, mais aujourd'hui on va le prendre pour tester Il y a eu des petites nouveautés, et j'aimerais vous les montrer Alors, ça ne se passe pas sur le panneau de bord, enfin oui, je vais mettre le schedule, voilà, le plan de l'horaire Au passage on fait la ligne 14 jusqu'à Ikea, petite référence Mais regardez le tableau de bord, il n'y a pas quelque chose qui vous frappe Je vais zoomer peut-être sur l'élément qui va vous intéresser Et oui, enfin le contrôle manuel Et attendez, en plus vous avez bien compté, il y a 4 boutons Et oui, la version 4 portes vient d'arriver il y a tout juste 2 jours, si mes calculs sont bons Comme promis, voilà, en même temps elle devait sortir au premier semestre 2017 Donc ça fait, on va dire quoi, une année de retard à peu près Mais au moins, elle est sortie, c'est ça qui est bien Alors évidemment, deux versions nouvelles Qui ajoutent la version articulée à 4 portes, évidemment Et l'autre, le standard à 3 portes Que je pense peut-être que ce sera dans une autre vidéo Alors on va accélérer un tout petit peu le temps Voilà, donc Ikea West, d'autres destinations Bon par contre il n'y a pas de chauffeur et MDR Alors il faudra peut-être l'ajouter Voilà, donc départ dans 2 minutes Je vais juste attendre que ça affiche Voilà, 10h41 et 40 secondes, on va pouvoir y aller Voilà Ah, j'adore ce véhicule Vous ne comprenez pas tellement je l'attendais franchement C'est vraiment l'un des véhicules que j'attendais le plus pour Omzy 2 Et sans trop tarder, on va y aller C'est parti Oui par contre j'ai juste oublié de faire un tout petit truc Que j'ai oublié de vous présenter Vous savez que le temps est actuellement on va dire Un petit peu capricieux Et donc du coup On va quand même mettre un petit peu de neige Bon on va faire le contour comme ça Mais on va aussi essayer de bien gérer On va mettre l'ABS Enfin l'ASR Enfin l'anti-blocking system Anti-blocker system En allemand Alors oui je sais mon accent Spécialement Deutsch et foiré Olé Toi t'as failli me couper Un espèce de petit malotru Bref Alors donc Donc ce man qui est une En fait Oula 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 alors je déteste qu'on les véhicules freinent Brusquement comme ça devant moi Ça m'effraie juste parce qu'en plus Comme la chaussée est glacée Ça fait à ce que le véhicule ait un petit peu Des difficultés A avancer correctement Alors du coup J'essaye de gérer en avançant Minutieusement Alors je veux juste en profiter D'une ligne droite pour mettre du chauffage Voilà pas trop quand même Parce que j'ai pas envie que ça devienne Enfin faut pas que ce soit un sauna non plus là dedans MDR Alors pas de véhicule qui arrive C'est bon On peut prendre large Voilà Alors je prends Bien délicatement J'ai toujours eu un peu des difficultés avec la neige Sur Homes-Ileur Parce que c'est dû A plusieurs choses Alors notamment parce que déjà Un je joue principalement avec En mode été Parce que Évidemment La route est mieux pratiquable Et puis aussi Je pense que c'est pour des performances techniques Il n'y a pas toute la neige à calculer Donc c'est pour ça que ça va aussi Voilà Ouverture de toutes les portes Bon j'ouvre toutes comme ça Ça me permet d'avoir quelque chose Ok lui alors il est bugué Ou alors il attend un autre véhicule Je ne sais pas Sans trop tarder on y va Non c'est bon Ok C'est parti Voilà Alors c'est par ici Alors Donc il y a des petites choses Que j'ai envie de dire sur cet âne Alors déjà La première bonne chose C'est qu'effectivement Vous l'avez vu Vu j'ai enfin Enfin nous avons enfin le contrôle manuel Donc c'est à dire que maintenant Fini de passer par le bouton moins Je peux directement tout régler Depuis mon tableau de bord Sans devoir Attendre qu'une porte se ferme Non Et puis de toute façon En général En Suisse Et bien dans la plupart Enfin En général On va même dire Toutes les portes se commandent Généralement manuellement Sauf cas spéciaux Alors C'est tout bon Bon alors on va essayer Quand même un tout petit peu D'accélérer Mais pas trop Donc 14 C'est à gauche 17MA Ça c'est pour le mousse bar C'est la fameuse route Très escarpée de montagne Sauf que Nous ne la faisons pas aujourd'hui Parce que je vous laisse deviner Un petit peu Comment c'est dur De conduire dessus Voilà Alors Bon j'ai déjà à peu près Une minute de retard Mais avec la neige Ça peut se comprendre Ah non c'est pas le mousse bar C'est le moussanger Je me suis trompé Oula Lui m'a fait un tout petit peu Enfin il m'a pas fait On va pas dire peur Mais il m'a surpris un peu A être très près lui A être assez près Parce que Enfin voilà Donc je disais On a enfin le contrôle Manuel Des portes Mais on peut aussi choisir En mode Semi Semi automatique Ou complètement automatique Alors quelle est la différence Vous allez me dire Alors l'automatique C'est très simple Toutes les portes Sont en automatique Donc c'est à dire Les 2, 3 et 4 Donc ce qui signifie Que vous ne contrôlez Que la première porte Le semi automatique Et bien C'est un peu la même chose Sauf qu'en fait Vous pilotez Seulement les portes De la caisse avant Donc ce qui signifie Que les portes De la caisse arrière Sont entièrement automatiques Et évidemment manuels Alors pas besoin De vous expliquer Je vous l'ai dit juste avant Mais on a aussi Pas mal de nouvelles choses Des petites corrections De certains bugs Justement Ce qui est toujours plus pratique Parce qu'évidemment Quand il y a des bugs On n'aime pas du tout Alors Ma distance de freinage Est un petit peu augmentée Ouais c'est bon J'ai tout ouvert Parce que Parfois j'ai des doutes Quand elles ne sont pas Entièrement ouvertes Alors je vais juste faire Un screenshot Déjà pour le Pour la miniature de la vidéo En plus les bruits Sont très fidèles Enfin les bruitages Devrais-je dire Les sons aussi Sont quand même relativement Assez fidèles Aux véhicules d'origine Alors oui J'y viens un petit peu Sur ces modifications Alors notamment Il y avait encore Quelque chose de prévu Alors je ne sais pas Si j'ai eu un bug Ou comme ça Mais je pense que Tout le monde l'a Et c'est normal J'avais pu échanger Un mail avec L'auteur du projet Je l'avais peut-être Déjà dit Que ouais Ça serait bien Si on pouvait aussi Par exemple Changer d'autres options Comme par exemple La config des sièges Oula On va freiner Là ça m'effraie Juste un tout petit peu Voilà Moi je ne prends pas De risque Surtout que ça glisse C'est que ça glisse Donc du coup Moi j'avance Mais alors De façon très De façon très prudente Alors je n'hésite pas A mettre un petit peu Plus de temps Mais la règle numéro 1 En général Dans tous les réseaux De transport C'est la sécurité Des passagers Donc évidemment Il ne vaut mieux pas Prendre des risques Et je n'aime pas ça Non plus Donc c'est pour ça Que je n'hésite pas A avancer un tout petit peu A marche réduite Voilà Ah bah s'il vous plaît Rentrez par la porte Arrière Oui alors Certains m'ont dit Ça ne sera jamais Dans les réseaux En France Mais sachez qu'en Suisse Évidemment C'est un peu banal Enfin je rappelle Qu'on peut rentrer Par n'importe quelle porte Du coup Certaines compagnies disent Voilà pour ménager Pour ménager un petit peu Le confort du chauffeur Quand il fait froid Il faudrait éviter de rentrer Par la porte avant Justement Ça permet de conserver Un certain flux d'air chaud A l'intérieur Ce qui le dérange moins Et c'est un peu la même chose ici J'ai envie de dire Parce que bon Tout le monde peut Vu qu'il y a des boutons A la porte Vous avez vu Normalement on peut rentrer Par l'arrière Mais j'ai encore Quelques hésitations Par rapport à ça Sous le véhicule Il faudra que je vois Le passenger config Quelque chose comme ça Pour Oula 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 Ça glisse un petit peu J'ai préféré Oula oula Stop Stop On arrête tout de suite Voilà Ne allons pas trop loin Non plus Voilà Moi je prends mes précautions Mulveig Montez par la porte arrière S'il vous plaît Merci Ça permet comme ça En plus D'économiser la chaleur On va essayer Un tout petit peu D'accélérer Mais pas trop Parce que sinon On va accumuler le retard Je vais essayer De bien rester Sur la ligne Enfin A droite quand même Parce que C'est évidemment Un double sens De circulation Voilà Alors Je vais exprès Me mettre comme ceci Parce que Ça va me permettre De bien négocier Le virage C'est un tout petit peu Comme ça Voilà Voilà Comme ça Je vois bien Le feu rouge Quand il passera au vert Donc là Je peux vous montrer Un petit peu Voilà Effectivement La quatrième porte Qui a été rajoutée ici Alors par contre C'est peut-être moi Mais je trouve Que les boutons Sont placés Quand même Un petit peu Relativement bas Sur le véhicule Alors qu'il devrait Être un tout petit peu Plus haut Je ne sais pas Si vous partagez Le même avis Que moi Voilà C'est juste Une question Un peu personnelle C'est vrai Que j'ai trouvé Un petit peu Un peu Trop bas Mais après C'est peut-être Normal Alors Les baies Comme ça Je les aime Pas trop Quand il y a De la neige Surtout Que ça Bon Exceptionnellement On ouvre Toutes les portes Pour que ça Aille un tout petit peu Plus vite Libérez rapidement Les accès S'il vous plaît Merci Voilà C'est mieux Si j'arrive A gérer Comme ça S'il avant passe L'arrière aussi Ah oui D'ailleurs Je vais vous apprendre Un truc Dans la conduite Des autobus articulés Il y a une Il y a une règle Très simple Qui dit S'il avant passe L'arrière passera aussi D'ailleurs J'étais allé Une sorte De petite exposition enfin j'ai peut-être aussi déjà dit où il y avait un truc de la mobilité quelque chose comme ça j'ai pu parler avec un chauffeur là justement il m'a dit je lui ai posé des questions si c'était pas un peu trop dur de conduire un autobus articulé enfin même chose pour un troll même chose enfin un véhicule articulé quoi enfin de grande taille je lui ai demandé si c'était pas un peu difficile surtout dans des rues étroites et il m'a dit ce truc en fait c'est très simple si vous voulez c'est si vous arrivez à passer l'avant du véhicule avec ses deux premiers essieux normalement l'arrière passera aussi voilà c'est c'est une logique si vous voulez voilà mais c'est aussi normal donc ce qui veut dire que dans Omzi normalement ce principe doit aussi s'appliquer sauf si évidemment je prends certains comme ici là certains virages un petit peu trop trop pentus pointus quelque chose comme ça alors surtout on va pas faire de virages trop brusques non plus parce que sinon ça risque de partir en gros patin comme ceci voilà on va essayer de bien avancer porte arrière s'il vous plaît merci bon ça va une minute de retard c'est bon avec un temps enneigé comme ça c'est encore à peu près c'est potable quoi ça passe voilà bon je sais que potable c'est plutôt pour de l'eau évidemment on va remettre les essieux bien en place voilà ah oui j'avais oublié de dire un truc j'avais une ancienne au début de la vidéo pourquoi j'ai un petit peu pas trop la butée avec l'hiver alors je l'ai déjà dit c'est parce que déjà je joue un petit peu régulièrement peu en hiver mais c'est aussi parce que c'est dû à évidemment la chaussée glissante donc j'ai pas trop l'habitude justement donc c'est pour ça alors la 14 c'est à gauche il fallait juste que je remette le fléchage parce que quand je vais faire des screenshots ça rend mieux ce sont toutes les grosses flèches je vais pas non plus trop vite on va pas dépasser les 40 à 50 km heure sauf dans les grandes lignes droites mais vraiment assez longues question de sécurité oblige voilà ça me ferait un tout petit peu ces rebonds comme ça de toute façon à 50 km heure comme je vais à 40 normalement je devrais pas avoir de trop gros soucis et j'ai aussi essayé d'apprendre j'ai aussi essayé d'apprendre les tracés de la route un peu par coeur pour comme ça pas avoir trop de difficultés et surtout pas être surpris parce qu'un arrêt apparaît subitement c'est comme si vous voulez un pokémon apparaît subitement voilà c'est pour lutter cet effet comme ça porte arrière s'il vous plaît merci en fait j'étais quand même des qui sont bien courageux là dehors vous voyez en t-shirt en jupe comme ça avec des températures quand même assez frisquettes quoi non parce qu'en plus je déconne pas le froid là maintenant c'est c'est vraiment quelque chose d'assez c'est pas à prendre à la légère les températures ont vraiment baissé ces derniers jours et je peux vous dire que ça ne rigole pas c'était vraiment de l'air c'était vraiment un hiver sibérien venu de de Russie quoi et quand on voit les décès qui arrivent à cause de ça justement ça montre que c'est pas un froid à prendre à la légère justement oui alors là par contre je déteste cette zone surtout avec les c'est rebond comme ça j'avance prudemment pour bien faire à ce que le véhicule soit tout le long porte arrière s'il vous plaît merci il faudra que je configure mon passenger cabin pour que les gens ne montent plus par l'avant voilà sauf les personnes évidemment la mobilité réduite donc les vieux les mamies les femmes enceintes tout ça bon à part évidemment les chaises roulantes qui elles passent par la seconde porte évidemment alors vous m'excuserez en même temps si vous entendez des bruits de si vous m'entendez mâcher parce qu'en même temps c'est un petit peu l'heure du repas évidemment je dois faire cette vidéo assez rapidement surtout pour des questions de montage donc c'est du pain je vous rassure c'est pas un chewing-gum ou comme ça non c'est c'est pas ça c'est comment quel est le bon terme enfin ça se mâche assez rapidement voilà on va juste avancer un tout petit peu ici pour que je vois le signal hop on va se mettre à l'aise on va tout dans un petit coup hop bon alors j'espère qu'il va pas prendre trop de temps non plus bon en attendant on va montrer l'extérieur du véhicule bon il est noir bon ça c'est pas très joli mais c'est dû c'est dû évidemment au temps toute la neige en attendant bah c'est pas mon tour non pas la tête du gars ici en gravate elle m'a toujours fait peur on dirait que c'est le sourire du diable je sais pas pourquoi voilà en attendant vous pouvez voir l'intérieur alors je pense à un truc maintenant je vais revenir un petit peu sur ce que je disais donc j'avais dit qu'il y avait un autre élément j'avais dit que j'avais pu contacter l'auteur par mail à propos du véhicule et il avait dit également qu'il y aurait un outil appelé le sdk vous savez cet outil qui permet de customiser certaines choses et bien il n'est pas encore arrivé je pense à mon avis mais celui-ci va permettre de faire quelques petits trucs au véhicule notamment dans ce que j'appelle le seat placement c'est à dire la position des sièges par contre là j'ai pris environ plus d'une minute de retard à cause de ce foutu feu alors on va essayer d'un petit peu d'accélérer mais pas trop évidemment rue piétonne oblige je klaxonne pour avertir bon là on va un tout petit peu plus vite mais bon je suis un peu obligé pour attraper le retard bon on peut la diminuer à environ une minute donc tant mieux mon gamin porte arrière s'il te plaît voilà question de confort oblige oh là ils sont un peu proche juste prendre des vues à l'arrière hop là les tours s'enchaînent assez rapidement ah ben d'accord vous attendez que je passe merci bon 30 km heure alors qu'il faut aller à 20 je sais je suis un petit peu hors un petit peu hors la loi en faisant comme ça ah bah parfait si c'est mon tour ici on n'a pas à attendre comme ça voilà deuxième porte madame s'il vous plaît voilà c'est plus rapide ah si lui il pourrait juste s'enlever voilà ce serait mieux pour le screenshot parce que sachez que je prends toujours plusieurs screenshots pour ensuite après faire une réflexion personnelle me dire qu'est-ce qui conviendrait de mieux pour la miniature justement et surtout que j'ai un certain angle de vue à prendre justement parce que vous savez à cause de ce nouveau ce nouveau format avec les cercles blancs et bien ça fait à ce que l'élément principal le sujet doit être cadré à droite alors là les flèches ont été un peu mesquines vous voyez c'est un bon exemple ici pourquoi les flèches enfin pourquoi la neige ne me convient pas trop là j'aurais pu freiner assez rapidement sauf que là bah évidemment là j'ai fait une grosse gaffe comme toujours voilà alors tant pis je dois freiner un peu en avant mais au moins comme ça ça permet aux passagers de rentrer par la seconde porte ce qui est plus rapide c'est ça qui est drôle c'est qu'il y a quasiment personne à l'arrière là mais quasiment beaucoup plus de monde à l'avant voilà donc après cette petite erreur enfin plutôt cette grosse erreur devrais-je dire personnellement continuons voilà alors hop voilà pas trop quand même voilà entrez s'il vous plaît voilà alors d'ailleurs je viens de penser aussi à quelque chose j'avais déjà fait une vidéo sur la map de Baumgarton mais alors ça date parce que c'était vraiment je crois l'une des toutes premières d'Omsi c'était lors des débuts justement ce qui fait à ce que la qualité et les choses là ne soient pas les mêmes que lorsque je l'ai faite à l'époque genre il n'y avait pas encore cet addonman il n'y avait pas encore le nouveau citaro enfin celui de type FL il n'y avait pas les nouveaux véhicules qu'on a maintenant quoi donc c'était complètement différent c'était c'était quoi c'était en 2015 enfin fin 2015 même pour être plus précis là où j'ai commencé Omsi 2 et où je vous avais proposé les premières vidéos alors à la base ça devait être une simple vidéo découverte mais mais étant donné le succès qu'elle a eu et comme c'est un jeu qui me convient assez bien et bien je me suis dit voilà je vais me lancer là dedans et aujourd'hui et bien je suis envie de dire ça me convient relativement bien justement c'est quelque chose qui me plaît donc j'ai envie de faire que je vois qu'il y a du succès enfin on va pas dire un grand succès mais on va dire qu'il y a quand même à regarder porte arrière s'il vous plaît merci Toshinsky Platz attendez non j'avais un doute avec lui je crois qu'il y avait deux personnages qui étaient fusionnés en un non c'est une fausse impression voilà et qui est à ouest à droite voilà en plus j'ai rien de penser aussi le fait qu'il n'y ait pas de circulation là ça rentre parfaitement dans le cadre d'une journée où personne n'a envie de sortir quoi il y a deux jours j'ai dû aller chercher le pain évidemment en plein matin donc vers 10h et je l'ai été très surpris parce que la rue principale que je dois passer ben normalement elle est toujours pleine de circulation enfin il y a toujours de la circulation et bien là ben non il y avait quasiment rien il y avait juste une ou deux voitures qui passaient de temps à autre là donc c'est voilà mais je pense qu'en même temps c'était normal parce que c'était une journée fériée et en plus en plus c'était une journée d'hiver où personne n'a envie de sortir où évidemment tout le monde n'a qu'une envie c'est de rester sous la couette parce que évidemment quand on peut profiter d'un jour férié c'est toujours c'est toujours mieux voilà hop alors on continue malgré qu'il y ait quand même quelques difficultés de circulation on va aller un tout petit peu voilà mais pas trop quand même en général j'ai dit que je ne dépassais pas les 50 km heure là j'ai un tout petit peu enfreint ma propre règle hop appuyer sur le bouton 1 voilà alors toi là derrière tu attendras malheureusement bon je vais essayer quand même d'aller de ménager un petit peu parce que si le pc chauffe trop ça va pas être très très bien voilà retour sur la grande la grande avenue devrais-je dire ou la boucle Linzer Ring boucle de 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 l'Inns bon 30 secondes on a un petit peu rattrapé le retard bon sinon qu'est-ce que je peux dire au niveau des actualités d'Omzy 2 pas vraiment grand chose pour l'instant donc c'est un peu niet il n'y a pas de grosse particularité à part cette cette mise à jour du man justement où j'ai un tout petit peu fait le tour assez rapidement parce que c'était vraiment quelque chose d'assez simple mais dès que j'ai des nouvelles sur certains sujets je n'hésiterai pas à les dire justement mais pour l'instant et bien c'est c'est il n'y a pas vraiment grand chose quoi c'est voilà quoi niet je vais toujours exprès d'avancer un tout petit peu en avant parce que comme ça ça force les passagers à monter par l'arrière justement mais je déteste que les boutons ne sont pas reconnus sur mon clavier j'ai demandé l'ouverture des portes elles ne se sont pas faites en plus c'est un clavier mécanique il faudra que je vois si je le remplace mais je n'ai pas envie parce que ça coûte une fortune les claviers gamers et puis je n'ai pas trop de sous en plus en ce moment alors donc un petit peu tenu quand même saleté de clavier voilà alors on va essayer de ne pas dépasser les 40 à 50 km heure question de enfin j'ai déjà dit quoi voilà on va pas aller à une trop grande vitesse non plus même dans les lignes droite parce qu'en plus l'arrêt suivant est déjà là voilà bien s'arrêter tac voilà porte 2 madame s'il vous plaît mais mais j'adore tous ces les IA ils vont tous devant attends non c'est pour le ticket j'adore parce que dans la réalité j'ai évidemment tous les passagers chercherait une place assise mais là il y en a des dont me disent ben non ils restent debout quoi ils restent debout donc voilà ça tranche un petit peu avec la réalité bon là il n'y a pas de véhicule même si ce n'était pas mon tour là c'était vert donc moi j'y vais discrètement quand même parce que ça m'évite comme ça de prendre trop de retard non plus alors on est ici à Baumgarten West West Banhof Gare de l'Ouest ouais évidemment ça glisse donc je peux prendre les trottoirs bon exceptionnellement porte numéro 1 pour que ça aille plus vite mais eh ben ils sont pleins à descendre ici voilà stop voilà hop alors sinon pour parler d'un sujet un petit peu pour meubler vite parce que je ne sais vraiment pas trop quoi dire parce qu'il n'y a quasiment pas grand chose j'ai un peu regardé vos avis regardant envers le nouveau style donc au niveau du du nouveau design que j'ai appliqué et dans la grande majorité des cas il semble bien vous plaire justement et j'en suis assez ravi justement parce que moi aussi il me convient je trouve que ça change un petit peu de l'ancien et c'est un petit peu plus ça fait un petit peu plus professionnel justement et un petit peu mieux soigné en quelque sorte parce que si vous comparez entre les débuts enfin il y a plusieurs périodes que vous pourrez comparer avec les premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne mais ça remonte à 5 ans quoi ou encore lorsque j'ai fait ma première vidéo d'OMZ c'était en je crois en novembre 2015 si je me souviens et bah là par rapport à maintenant bah ça tranche complètement il y a eu des évolutions et je veux dire tout le monde évolue justement il y a tout le temps du changement justement c'est ah là là je déteste cette neige sérieux je déteste la neige alors d'ailleurs ça tombe bien je vais vous dire pourquoi je déteste la neige bon déjà évidemment vous l'avez remarqué bah ça glisse évidemment pas pratique pour la tenue de route ensuite il fait froid évidemment je déteste le froid parce qu'évidemment bah en plus avec ça t'attrapes plein de maladies t'attrapes des rhumes des trucs divers comme ça t'as les lèvres qui sont gercées évidemment parce que l'air est beaucoup plus sec évidemment à part que c'est joli justement bah vraiment l'hiver enfin la neige pour moi c'est quand même quelque chose de désagréable quoi voilà c'est froid ça te fout des maladies tu glisses tu tombes voilà tu dérapes donc voilà pourquoi je déteste en quelque sorte l'hiver alors je n'ai rien contre le fait que ça rend les paysages beaux des vallées entièrement blanches comme ça où c'est exceptionnel voilà ça c'est seulement au niveau visuel par contre au niveau le niveau réalité maintenant quand il faut la côtoyer c'est tout autre chose justement honnêtement c'est vrai que la neige est un petit peu la plus préférable à la pluie mais la différence c'est que la pluie évidemment ça mouille ça peut provoquer des inondations mais qu'est-ce que qu'est-ce que je dis mais en fait c'est la même chose c'est juste que l'un et évidemment comme c'est froid il est congelé il va falloir vraiment que je que j'apprenne à ne plus dire de conneries sérieusement que j'évite de dire des choses aussi aussi pareilles quoi ah là là la neige et la pluie c'est la même chose sauf que là est beaucoup plus froid donc évidemment elle est à congeler donc elle est à de type solide donc évidemment quand ça fond ça fout de l'eau partout blablab ouais je sais j'ai dit n'importe quoi bref alors bienvenue à Ikea pour faire vos achats et oui encore une petite dédicace enfin voilà enfin Ingvar Kamprad fondateur l'un des fondateurs d'Ikea enfin je sais pas si c'était l'un ou le fondateur enfin fondateur d'Ikea on va dire comme ça voilà pour pas faire d'amalgame qui évidemment nous a quitté il y a quelques semaines je crois qui a évidemment fondé la fameuse mafia suédoise nommée Ikea avec ses 4 lettres mais évidemment il n'y a pas toujours une vision très très verte envers le meuble en quitte déforestation évidemment pas très sain tout ça etc donc j'ai envie de dire par exemple comme je lis une BD que j'aime bien à quand comment dire une BD m'a reçue avec comme thème la Ikea quoi voilà où en fait ils sont où ils empêchent Ikea de déforester la forêt vierge quoi bref voilà bon sur ce je crois qu'on enfin on est arrivé à la fin on est à Ikea évidemment destination Ikea j'espère que vous aurez aimé cet épisode voilà donc je rappelle évidemment les modalités standards les pouces tout ça etc bon j'aime pas trop dire ça parce que c'est un petit peu à la longue ça devient un petit peu lourd le véhicule donc évidemment pour ceux qui sera qui auraient un petit peu fait des passages rapides dans la vidéo c'est un MAN NG363 avec la dernière mise à jour puisqu'elle rajoute la quatrième porte la map c'est Baumkarten ligne 14 évidemment voilà donc si vous voulez la livrée du véhicule elle sera disponible sur le forum d'un niveau simulator assez vite peut-être déjà là suivant le rouge où je poste cette vidéo et évidemment c'est disponible dans toutes les tailles que ce soit le 18 mètres le 15 mètres ou le 12 mètres voilà dans les 6 variantes disponibles du véhicule voilà sur ce j'espère que vous aurez aimé cette vidéo quant à nous évidemment on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien ne tombez pas malade justement et à la prochaine et à la prochaine